Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare en plein air des sardines. Ah non, en fait, ce qu'on pensait être des sardines, mais qui sont en fait des macros sur le grill à la portugaise. Votre petite bête, en fait, je pêche depuis que je suis tout petite, genre 5 ans, 4 ans, peut-être avant ça, je ne m'en souviens pas. Où j'ai mis mes premières lignes à l'eau. En fait, quand j'étais petite, on avait un camp de pêche au Saguenay et il n'y avait pas d'électricité, on prenait nos bains dans un gros seau. Le matin, je me levais, je portais ma jaquette, j'allais au bout du quai, je mettais ma ligne à l'eau et je pêchais des petites truites pour le déjeuner. L'ironie de cette histoire, c'est que je mange et je pêche mon propre poisson depuis vraiment longtemps. Croyez-le ou non, je n'en ai jamais défait moi-même. Parce que c'est mon papa qui le faisait pour moi, un peu comme mettre les vers de terre à l'hameçon, ça a été long avant que je le fasse par moi-même. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'avais décidé de vous faire des sardines à la portugaise. On est allé à l'épicerie, il n'y a pas de poissonnerie, on est dans le bois, on est un peu loin de tout. Et puis, j'ai acheté un sac, c'était portugais, ça ressemblait à des sardines, je ne me suis pas posé la question, pour réaliser en fait que c'est des maquereaux. Non seulement ces maquereaux surgelés ne sont pas des sardines, mais ils n'ont pas été nettoyés. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas une leçon de comment nettoyer un poisson. Ça va peut-être être une leçon de comment ne pas nettoyer un poisson. On y va avec la partie en dessous du premier os, puis là on rentre la lame, on descend, puis là on y va avec les doigts. Puis après ça, on va aller le rincer. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous? Parce que normalement, je dirais « Chérie, chérie, j'ai un boulot pour toi! » Ah ben voilà. En fait, je suis une femme très débrouillarde, mais il y a certaines choses, mesdames et messieurs, je préfère déléguer aux hommes. On va faire mariner les maquereaux. Les maquereaux ont un goût encore plus fort que les sardines, selon moi. Et donc ici, je vais presser le jus d'un citron entier. Je dirais environ 60 ml de jus de citron. Attendez-vous le joli crépitement du feu. Ah! Je vais ajouter environ la même quantité d'huile d'olive, soit environ 60 ml ou un quart de tasse. Ben ici, j'ai une énorme gousse d'ail qui compte bien pour deux ou trois, donc je vais ajouter l'équivalent de deux ou trois gousses d'ail que je vais hacher. Pour faire un peu espagnol-portugais, je vais mettre une petite touche de vinaigre de zérèse, soit environ 15 ml. L'équivalent d'une bonne cuillerée de paprika. Ici, j'ai du paprika fumé, mais pas piquant. Il y a des grosses pincées de sel et du poivre du moulin. Juste parce que j'en ai, je vais mettre un petit peu de thym frais. Et maintenant, je vais combiner le tout, tout simplement. Et on va verser, tout simplement, en s'assurant qu'il y en a bien à l'intérieur aussi, à l'intérieur de nos maquereaux qui ne sont pas des sardines. Cela étant dit, ce serait très bon avec des sardines. On va laisser mariner, comme ça, environ, je dirais à une bonne heure. Pour accompagner ces magnifiques petits maquereaux, tant qu'à cuisiner sur le feu de camp, on va faire un petit accompagnement qui, selon moi, va être superbe avec ça. Si je peux aussi la sortir de ma gousse d'ail. Ça, monsieur, c'est de la gousse d'ail! On va faire une espèce de petite compote de tomate qui va griller sur le feu pendant très longtemps, ou je vais laisser là au moins une bonne demi-heure. Et ça va faire un peu comme des tomates confites, tout simplement. Donc, pour ça, je vais couper mes tomates en gros segments. À mes tomates, je vais ajouter beaucoup d'ail, qui lui aussi va caraméliser dans l'huile. Je vais déposer un petit peu de sel, pas trop parce que ça va réduire, donc ça peut devenir trop goûteux par le fait même. Parce qu'on cuisine un peu portugais, je vais même mettre un peu de paprika. On se lâche fou. Quelques petites feuilles de basilic. Et maintenant, recouvrir d'huile d'olive. C'est pas joli, ça. Et ça va aller sur le feu de camp. On se revoit dans 45 minutes. Maintenant, c'est la pause. Petite bête lit ses magazines. Et voilà, l'heure de l'apéro est presque terminée. On est prêts. Le feu, super belle braise. Les tomates confites continuent à bouillonner gentiment. Ça sent super bon. Maintenant, super important parce que le poisson, ça colle terriblement sur les grilles. Et là, ça devient l'enfer. Moi, ce que je fais pour huiler ma grille, c'est que je trempe un petit essuie-tout dans l'huile. Et je frotte. Et voilà. Ouh! C'est pas pour les faibles, hein? Il fait chaud ici. Je suis en train de me voir un petit coup de foyer. Ouh! Alors, pour préparer un petit poisson entier comme ça, c'est assez simple, en fait. On s'imagine, vous voyez la queue ici? Bien, en plein centre de la queue, jusqu'au milieu de la nageoire, il y a une ligne. Alors, ça, c'est la ligne de l'arête. On coupe comme ça, tout délicatement. Et maintenant, je vais prendre mon couteau, la lame de mon couteau, et je vais venir ouvrir tout simplement la chair qui va glisser sur les arêtes. Donc, j'ai peut-être pas appris à nettoyer un poisson cru, mais j'ai appris à bien nettoyer un poisson cuit. Et voilà. Et on prend, pour l'autre moitié, je prends mon petit bout de queue, mon couteau, et je viens tout simplement descendre l'arête. Il reste presque rien du tout. Puis là, on fait... Alors, moi, pour le manger, je mettrais la petite compote de tomate. Alors, bon appétit! Hum! Hum! Si vous pensez que vous aimez pas le mackerel, essayez de se tracer tout de suite. Avant que j'oublie, un gros merci pour tous les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. Je n'en sais pas plus que vous. Je ne sais pas encore si nous aurons une nouvelle cuisine ou pas, mais soyez sûr que je vais vous mettre au courant. Allez sur le blog, lapetitebête.com. Suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. C'est la meilleure façon d'avoir le plus de nouvelles de la petite bête quand je ne suis pas sur YouTube. Ciao! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada